bonjour les gens bonjour les gens c'est les tirages astraux pour février et ça commence ça commence pour les tirages de février c'est toujours bizarre quand on fait le premier enfin quand je fais le premier on va dire en tout cas voilà voilà petit daïus habituel vous regardez votre ascendant votre lunaire votre venus éventuellement si vous connaissez et puis vous compléter tout ça ça vous parle ça vous parle pas vous faites pas parler si ça on va commencer par là d'ailleurs si ça ne vous parle pas et puis merci de liker de partager de vous abonner c'est important pour moi pour la chaîne un grand merci et il y aura une extension sur le site maintenant que vous avez l'habitude alors c'est celui là alors c'est le sagittaire sagittaire c'est parti avec sagittaire alors je pose ça à côté c'est marqué dessus que toujours m'écart extrêmement élaboré ok et je donnerai le nom des jeux que j'utilise soit dans un poste sur la commune dans l'onglet communauté je pense ou peut-être dans une petite vidéo je ne sais pas ça dépend si j'ai autre chose à vous dire ou pas alors sagittaire février 2022 qui est un mois particulier parce que c'est du 2 pour 2022 donc ça fait beaucoup de 2 et c'est beaucoup en résonance avec le mois de février 2020 forcément et moi de février 2020 c'est quand même passé pas mal de choses on va dire alors c'est parti la reine de coupe en dos de deck j'espère que la lumière est bonne parce que j'ai mis de la lumière parce que le temps est quelque peu changeant la reine de coupe en dos de deck c'est beaucoup d'émotionnel c'est beaucoup d'empathie c'est beaucoup de sensibilité c'est le coeur qui est là c'est la mer c'est c'est l'amoureuse aussi d'ailleurs la reine de coupe un beaucoup d'émotionnel peut-être trop on va voir on va voir ce qui vient on va faire comme d'habitude ok ok alors je regarde c'est bien centré on a beaucoup d'épais mes amis là peut-être un peu trop ok bon l'art de l'émotionnel je vais vous dire tout de suite qu'il va y en avoir pour les sagittaires au mois de février ok alors à épais 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 des coupes des deniers il n'y a pas de bâton mais bon même temps il y a tellement d'épais et on a une majeure ici c'est pas n'importe quel majeur d'ailleurs on remettra quand même une carte dessus pendant des rangs ok la première des cartes l'énergie centrale c'est le valet d'épais alors le valet d'épais il peut y avoir plein de choses avec le valet d'épais le valet d'épais il peut avoir envie d'apprendre faut pas je fasse trop bouger le valet d'épais il peut avoir envie d'apprendre des choses d'aller plus loin au niveau professionnel par exemple je pense pas que ce soit ça mais je vous dis quand même le valet d'épais c'est quelqu'un qui a besoin que tout soit clair c'est besoin c'est un besoin d'une clarté mentale il a aussi besoin donc que la vérité soit dite qu'il n'y ait pas de mensonges qu'il n'y ait pas de choses cachées la carte qui vient aider c'est le pendu on a deux majeurs aussi en deux majeurs la carte qui vient aider c'est le pendu le pendu ici alors il vient aider pour moi c'est qu'on prend conscience de quelque chose donc le pendu se dépend et donc qu'ils regardent la vie sa vie votre vie notre vie sous un autre angle et puis ben justement grâce à cette nouvelle angle on va voir peut-être des choses qu'on ne voyait pas avant peut-être des choses qui ne sont pas forcément très plaisantes il ya peut-être une notion comme ça ici avec ces deux cartes là qui est à cause du reste pour moi là il ya quelque chose qui qui n'est pas clair on va continuer et puis on se ferait une petite synthèse de tout ça mais il y a des choses qu'on vous cache il ya des choses que vous ne voyez pas même dans le défi on va retrouver la même notion ok la carte qui est freinée l'énergie qui vous bloque ici on va encore rester sur cette même notion de toute façon on est sur le 2dp le 2dp c'est alors le 2dp ça pourrait être plus intérieur ça pourrait être plus de vous à vous ici je pense que ce dont je vous ai parlé tout de suite c'est pas de vous à vous le 2dp c'est il ya deux choses contradictoires il ya deux choses contradictoires de personnes de deux activités de lieux qui s'opposent et puis on fait pas le choix on est bloqué on est bloqué on bouge pas et ce qui est embêtant avec le 2dp c'est le bandeau sur les yeux qui est là il ya bien cette notion où on voit pas tout alors peut-être qu'on veut pas tout voir j'ai plutôt l'impression que vous ne voyez pas tout parce qu'il est possible qu'on vous cache des choses et puis là par contre ça apparaît au mois de février là par contre il ya des cartes apparaît visiblement ça va quand même créer pas mal de remous dans la vie émotionnelle dans la vie de du coeur dans la vie sentimentale familiale on a encore des épées cette fois ci c'est le cavalier d'épée le cas et dp il vient à il vient rapidement les notions de rapidité dans notre jeu ici aussi un je regarde le reste mais on va la retrouver après ici notion de rapidité puis le cavalier dp c'est quelqu'un qui avec les épées on va être dans les le mental les paroles comme je dis à chaque fois à l'intellect le cavalier dp par les paroles il va rectifier les choses c'est quelqu'un qui peut demander des comptes c'est quelqu'un qui peut demander des comptes c'est quelqu'un qui peut demander que les choses soient éclaircies donc pour moi c'est ici que ça se passe on va voir on va continuer puis on verra ce qui vient après mais ici c'est là que ça se passe dans la vie de la matière donc la profession l'activité à tout ce qui fait le quotidien on a l'as de coupe l'as de coupe il résonne très curieusement ici avec votre jeu ici parce que c'est une énergie vraiment très très à part qui résonne bien en revanche avec la reine de coupe évidemment ok ici ici c'est bien là c'est toujours un départ à l'as de coupe on est sur de l'émotionnel mais ici on est dans la matière c'est comme s'il y avait un basculement et que vous trouviez ici des j'allais dire des forces c'est pas des forces c'est des ressources émotionnelles on va dire mais que vous les trouvez dans la matière alors selon votre situation devant dans votre profession dans une activité mais pas là c'est surtout ça c'est surtout ça que j'essaie de dire en fait à l'as de coup il est pas là c'est surtout ça qui frappe ici ici tout va bien ici tout va bien et on trouve du réconfort on trouve du réconfort au travail ou ailleurs mais pour résoudre ça et résoudre ça c'est important et c'est important parce que dans la vie intérieure la vie spirituelle la vie de l'âme vous l'appelez comme vous voulez on a la tour donc on a quand même bien un effondrement ici si je résume ici on prend conscience de quelque chose et quelque chose qui apparaît qui alors qui apparaît pas du jour au lendemain comme ça c'est sûrement là depuis un bout de temps mais on le voyait pas et c'est dans la vie sentimentale ou familiale on ne voyait pas et ça provoque la tour donc la tour c'est l'effondrement alors derrière l'effondrement il y aura une reconstruction et ce sera positif ce sera lumineux donc c'est ok mais il ya quand même bien la tour ici je remettre une carte dessus maintenant ou après on retrouve les mêmes choses dans le défi on va lire le défi d'abord le défi on vous demande de vous arrêter si je puis dire on vous demande de vous arrêter pour prendre conscience des choses pour vous reposer et parce que vous voyez pas les choses et qu'il est grand temps de regarder les choses en face et de vous apercevoir de la réalité la deuxième carte du défi on a un roi alors ici ça peut être ça peut être quelqu'un ça peut être base la situation par rapport à quelqu'un donc ce serait un roi de donner un roi de terre d'un signe de terre quelqu'un de d'ancrer quelqu'un de concret quelqu'un de qui sait gérer les choses quelqu'un qui profite de la vie la situation elle pourrait être par rapport à ça et donc ce roi serait elle ici selon votre situation vous adaptez évidemment vous le savez bien un compagnon éventuellement un père aussi peut y avoir cette notion là si c'est une énergie je sais pas si c'est une personne une énergie ici souvent c'est très clair ici c'est moins clair ça peut vraiment symboliser une personne ici si c'est une énergie il ya vraiment besoin de s'ancrer et de d'avoir les pieds sur terre et de regarder la situation face et et de prendre le tour par les cornes de prendre le tour par les cornes parce que la troisième carte c'est le 10 d'épée donc on a commencé avec des épées on finit avec des épées 10 dp c'est la carte où on est allé jusqu'au bout on est allé jusqu'au bout on as j'ai dit on a subi on a enduré en tout cas beaucoup de deux choses beaucoup de situations et on a laissé les choses se faire alors peut-être parce qu'on n'en avait pas conscience c'est une carte aussi où on prend conscience des choses vous avez quand même trois cartes qui vous demande de regarder la situation en face on a le pendu on a 4 dp on a 10 dp c'est quatre cartes d'une manière différente mais qui malgré tout vous demande de quand même regarder des choses en face ce qui nous embête ici c'est le 2d p1 le 2d p qui freine qui bloque vous êtes coincé bloqué entre ces deux épées et vous voyez pas tout c'est c'est une situation en cours à mon avis le 2d grâce au pendu qui est là qui va vous faire prendre conscience des choses mais visiblement j'ai presque envie de dire c'est comme s'il y avait une espèce de choc de prendre conscience de quelque chose qui est là devant nos yeux comme c'est souvent le cas et qui qui va pas du tout et puis qu'il faut rectifier rectifier on à la tour on a le 10 dp donc ça s'effondre et on reconstruit derrière c'est ici on reconstruit derrière et puis j'ai perdu la phrase mais là on en prend confiance au mois de février les sagittaires j'essaie de me souvenir de vos derniers tirages mais je m'en souviens pas trop mais ça ça me semble il me semble qu'il y ait déjà eu des choses là dessus alors je veux comme vous voyez je suis en train de prendre des cartes pour remettre une sur la tour quand même on va pas laisser la tour comme ça surtout dans votre vie intérieure voilà c'est formidable ici ça s'effondre et puis derrière on reconstruit derrière base de bâton l'as de bâton c'est le feu c'est l'élan de vie c'est la flamme c'est plus de vie c'est plus de passion c'est plus d'action avec l'as de bâton on peut avoir une nouvelle passion alors ça peut être ça peut être pour tout ça peut être ici on a un as de coupe ici un peut-être qu'ici a quelque chose qui vous permet de vous épanouir et justement d'équilibrer un peu tout ça parce que ça semble quand même un peu lourd mais l'as de bâton ici ça peut être aussi amoureux et ça peut être une nouvelle passion ou alors ça peut être qu'on a mis un peu tout sur la table et qu'on peut redémarrer et donc mal à tour et les bienvenus ça s'effondre certes mais on va reconstruire un couple pour ceux qui sont en couple et pour ceux pour qui ça parle comme ça mais un couple qui sera beaucoup plus j'ai dire pur qui sera nettoyé parce qu'ici il ya des choses de caché là qui plaisent pas qui me plaisent pas en tout cas et qui vous embête sûrement ok voilà 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 elle est sagittaire c'est pas un c'est pas le plus cool des tirages on va pas se le cacher le conseil ici ce serait de ce serait de reprendre votre défi et de prendre la première carte qui vous demande de vous arrêter de faire une pause de faire une pause parce que il ya peut-être de la fatigue etc du stress probablement mais surtout parce que ça vous permettra de voir la situation il ya vraiment cette notion du pendu là le pendu est là mais il vient vous aider donc s'il vient vous aider c'est qui va vous faire prendre conscience de la réalité de la situation le pendu par le sacrifice aussi il parle pas d'un blocage qui doit disparaître et il en résonance directe avec ce deux d'épées qui vous freine donc là on a un tirage qui est pas si cool que ça on va le dire comme ça mais on a quand même une possibilité d'évolution et de transformer quelque chose qui bloquait depuis longtemps qu'une situation comme ça elle n'arrive pas du jour au lendemain et c'est ici que ça se passe comme je voulais dit voilà voilà ami sagittaire donc je vous souhaite un beau mois de février comme encore si j'arrive à parler parce que là il ya quand même des en un as de coupe on a un as de bâton on a la possibilité de passer à autre chose et c'est ça c'est bien et de se libérer de choses lourdes donc je vous souhaite un beau mois de février si vous voulez me retrouver pour l'extension que je vais faire tout de suite bien vous passez par le site et je vous dis à bientôt au revoir